Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Rebound. En dessous de cette vidéo, c'est pour tous abonné. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche si vous ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Et dans la vidéo précédente, nous avons reçu une personne qui nous a parlé des choses hors du commun. C'est un témoignage puissant et ce témoignage apparaissant soit ici ou là à la fin de cette vidéo, vous pouvez tout simplement le regarder. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce témoignage, on parlait aussi du football ou encore du démon du football. On nous a dit que le football, c'est tout simplement un démon. C'est-à-dire que le football se trouve un démon qui reçoit la gloire lorsque les gens jouent dans les matchs, ainsi de suite. Et nous, nous nous intéressons vraiment au football aujourd'hui. J'ai cher à savoir clairement, est-ce que ce qui a été dit là est vraiment vrai ? Est-ce que c'est vérifié ? En quoi c'est vérifié ? C'est pourquoi nous sommes manqués de faire des recherches. C'est la première partie. Ne pas manquer la prochaine partie. Abonnez-vous tout simplement. Et si vous aimez ce type de contenu, cliquez sur j'aime et suivez-nous. Là, nous allons au studio. Nous allons tout voir aujourd'hui. Nous allons commencer par découvrir quelque chose. On nous dit chez nous, que pour bien combattre son ennemi, il faut premièrement le découvrir. Et nous allons découvrir ici, quels sont les symboles occultes les plus utilisés. Et si j'ai à savoir, si ces symboles occultes là, s'étouvent aussi dans le monde du football. Si ça s'étouffe bel et bel dans le monde du football. Là, on va dire que vraiment, il y a une chose qui se passe. Qu'on a besoin de savoir. Regarde à l'épisode sur le père. Qu'est-ce que c'est? Tu vas dire, ah, qu'est-ce que c'est que ça? On voit des signes faits avec un air. Et chaque signe ici a une signification. Voyez-vous? Mais bien sûr que oui. Dans le premier signe, on nous dit, symbole. On dit, symbolise, on dit, symbolise le dieu cornu de la sorcellerie. Pan ou Sernunos, notez que le pouce est sous les doigts et il se donne de la main droite. Wow! Plus bien on nous dit que le deuxième signe qui est ici, voici sa signification. On dit, ça signifie, la main cornue. Baphomet ici, le signe de reconnaissance parmi ceux qui pratiquent l'occulte et le satanisme. Ah! Qu'est-ce que c'est? Tout le monde nous dit, lorsque pointez ou dirigez vers quelqu'un, il veut dire que l'on envoie une malédiction à cette personne. Remarquez que le pouce est par-dessus les deux doigts et qu'il se donne de la main droite. Regardez bien les deux signes. Et effectivement, le pouce est sous les deux doigts ici. Ici, le pouce se trouve sur les deux doigts. Ok, de toute façon, les deux ont un lien avec le diable. Puisqu'on parle de sorcellerie pour le premier, de l'occultisme et du satanisme pour le second. Mais, ce troisième signe qui est ici, pourquoi est-il différent là? Pourquoi est-ce que ce signe est-il différent des autres? Lisons ce qu'est écrit ici. Qu'est-ce que ça signifie? On a dit signe signifiant sorcière ou celui de la lune croissant. Peut aussi symboliser la vierge noire ou Isis utilisée lors des cérémonies de la lune ascendante. Ceux qui pratiquent le football et la planche à surfer, l'emploient également curieux non. On nous dit même curieux non. On dit que ceux qui pratiquent le football et la planche à surfer, l'emploient également curieux non. Mais frères, pourquoi disent-ils curieux non? C'est tout simplement parce que, effectivement, on en trouve. Et si vous vous posez des questions, mais comment vous ne vous souvenez pas trop? Regardez le camp. Waouh! Regardez ça. Ici, on ne juge personne. Mais nous sommes là pour voir les signes. Regardez les signes. Comment ces signes sont-ils représentés dans le football? Vous voyez ça? Voilà. C'est exactement ça. Regardez bien, sur le doigt qui sont là. Voilà. Regardez très bien sur ça, le doigt, la main, la main. Et c'est exactement ça. Quand on arrive en arrière, on voit également ça. Et regardez ça. Voilà. Voilà. Là, on se pose la question de sa main. Qu'est-ce que ça signifie réellement? En fait, on a même pu se poser cette question. Puisque la réponse est déjà devant nous. Et peut-être que quelqu'un va dire que cet homme la représentait juste parce qu'il a vu ça sur quelqu'un. Alors, on va voir pour savoir plus. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ceci, nous avons étudié hier. Nous savons qu'ici, cet homme cache un oeil. En plus, il fait le signe de 666 avec la main. Ça, c'est très connu. Tout le monde commence à connaître ce signe de désormais. Puisque ça devient un signe populaire. Avec un oeil qui est fermé et l'autre oeil qui est ouvert. Et tout ça, c'est dans le football que tout se passe. On nous dit quoi? On nous dit que quand une personne pratique, fait une telle chose, c'est que cette personne est tout simplement de nous montrer son appartenance à la sorcellerie, à l'occultisme ou au satanisme. Là, on va dire que ça, c'est quoi? C'est l'occultisme et le satanisme qui est tenté d'entrer ou qui est entré dans le football. Du coup, il y a des gens qui sont dans l'occultisme et qui se trouvent dans ce sport-là. Mais, personne ne sait. Regardez encore ça. Ici, on voit un oeil fermé. Croyez-vous vraiment que c'est une coïncidence ou bien ils ont fait juste ça par au hasard? Si vous pensez toujours que c'est un truc fait au hasard, à l'aide de l'éducation de la musique, vous voyez les stars faire le même signe. Voilà, les gens, vous verrez les stars, reprendre le même signe. Regardez encore ici. Là, c'est clair. On voit carrément quelque chose de vraiment étrange ici. Voyez-vous? Ici, on voit que ce gars-là, il a tapé un truc dans sa main qui nous rappelle un cœur humain. C'est comme si c'était un cœur humain qui était là. Et on voit que pour carrément, on me le sent, ça continue le sent. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fait là? C'est la question que je me pose. Mes frères et soeurs, Est-ce que vous me voyez? Alors, on se voit. Mes frères et soeurs, Qu'est-ce que ça fait là? Et regardez encore ici. On voit une autre joie qui a fermé un œil avec sa tête de marque. Et le même gars. Et un autre. Et un troisième qui a fait le même signe avec la même chose. La même chose. Ah! Quelle coïncidence! Si c'était de la place, c'était un jeu. Mais pourquoi représente-t-il les mêmes choses? Hein? Mes frères et soeurs, J'aimerais bien savoir. Pourquoi font-ils les mêmes choses? Hein? Pourquoi le font-ils ainsi? Oh! Nous savons que ce thé est assez représenté. L'œil qui voit tout. En fait, c'est du diable qui dirait tout ça. C'est l'occultisme et le satanisme qui est mis en valeur. Parce que ce sont les signes sataniques. Des signes occultes. Des signes occultes. Mais regardez. Peut-être que c'est de la blague. Mais regardez encore. Là, c'est clair. Ça devient de plus en plus nombreux. Et vous êtes choqués. Parce qu'on a l'habitude de voir tous ces signes-là. Sans savoir même que c'est réel. Ici, on voit le conne d'un démon. Que vous verrez par la suite. Avec une 666 représentée avec la main ici. Comme ce gars même qui est ici. Ceci, ce sont aussi faits avec le doigt. Comme ça aussi. Fermé avec l'œil. C'est-à-dire qu'il y a véritablement l'occultisme et le satanisme dans le football. C'est comme le diable étant adoré par les gens sans que les gens s'en rendent compte. Là, je commence à comprendre que ce que les gens sortent de dire. Ça commence à être vrai. C'est que le témoin puissant possédant l'endroit bien nous regardons encore. À la fin de cette vidéo, cette vidéo va apparaître ici et là. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et d'activer la cloche aussi. Et de partager aussi cette vidéo. Et nous voulons savoir. Est-ce que vous voyez? Quelle coïncidence, non? Curieux, non? Les fresseurs, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas tout. Vous regardez encore ça. Ici, on a affaire à ces deux mots en question. Ces deux mots-là que beaucoup de personnes adorent pour avoir du succès est ici. C'est lui. On l'appelle bafoumé. Regardez. Ces deux mots-là sont ici. Et il a même des ailes. Et autour de lui, on peut voir une fille et un garçon. C'est exactement comme ça qu'il est constitué. C'est sa constitution. On voit là, au niveau de son ventre, deux serpenteaux. En plus, on voit un signe pareil là. Ces deux mots-là, il ne prend plus de signes. Et il n'hésite même pas à faire de ces signes-là avec ses doigts. Dans toutes les personnes qui font de ces signes avec leurs doigts, comme vous êtes même en tête, voilà. C'est pas un hasard. C'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Ce sont des signes qui sont reliés à un démon. Et toutes les personnes qui représentent de ces signes montrent leur appartenance à l'occultisme et le satanisme. C'est quoi l'occultisme? C'est ça, je trouve là même, qui amène les gens à faire des sacrifices au diable. Oui, ou des gens qui adorent un démon, ou une entité démoniaque. Ou même le diable pour avoir du succès. Pour avoir quelque chose. Et c'est exactement ça. Qu'est-ce que ces deux personnes-là font-elles ici? Vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez que c'est un hasard de tomber vous? Regardez encore ici. Là, ça devient clair. Voyez-vous? Je pense que vous voyez là, on se voit, on se comprend. Là, ça devient clair. Le gars, qu'est-ce qu'il faut fou avec un truc pareil? Un truc qui a des connes. Vous me posez des vraies questions. Qu'est-ce qu'il faut là? Qu'est-ce qu'il fait là avec un truc qui a des connes? Ah! Et regardez là. Curieux, non? Regardez. Et ce deux-monnais est arrangé. Il est en colère. Et il cherche quelqu'un à dévorer. Mais qui va-t-il dévorer? Est-ce que ce sont les fanatiques? Ou ces collègues? Mais faut-il se servir? Regardez encore ici. Qu'est-ce qui apparaît là? On voit une photo d'un joueur qui a été prise. Et on voit en même temps que eux, la position de la tête de ce joueur-là corresponde directement avec deux signes qui représentent les connes du Jack comme ces deux connes qui sont même ici. Ou encore, ou encore, comme les deux connes répétérés par ce gars qui sont là. Voilà. C'est la même chose. Deux connes. On reprindait avec le doigt. C'est la même chose. Mais quelle coïncidence. Mais c'était le football, non? N'est-ce pas le football que j'aime? Mais qu'est-ce qui se passe là, dis donc? Qu'est-ce qui se passe, dis donc? J'aimerais bien savoir, mais pourquoi? Mais vous voyez ça, si vous ignorez l'existence du diable de le football, aujourd'hui, vous commencez à voir des choses. Moi-même, je suis plus surpris. Parce que nous tous, nous, étions des fans du football ici. Mais quand on voit le diable là, comme ça, adoré, représenté, ça commence à faire peur, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Mais ce n'est pas tout. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on voit? Quand on parle d'adoration, c'est vraiment réel. Ça, c'est de l'espoir. On voit souvent des trucs pareils. Et ces gens de choses se trouvent généralement sur les drapeaux, ou les logos des équipes là. Et ce sont en général des démons qui sont là. Tu peux voir peut-être l'aigle, ou bien un poulet. Toi, tu vas penser que c'est un poulet sain. Mais dans le monde de l'ocutisme, tout ça a une signification. S'ils prennent un lion qui possède sur le drapeau, c'est que le lion là représente quelque chose dans le l'ocutisme, dans le monde des esprits. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas du tout un lion ordinaire. C'est plutôt un démon qui est sous forme de lion. Et ce lion là, c'est le diable. Mais frère, je vous pense que c'est de la blague sérielle. Et les gens qui ne le savent pas, qui représentent tous ces symboles, comme ça, passés par là, ils deviennent des idolâtres. C'est l'idolâtrie. Donc le football est décidément le sport, où les gens pratiquent le plus ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'adoration au diable et ses démons, ça s'en rends compte. Regardez. Elle pour elle, c'est juste un jeu. Elle ne sait même pas que c'est un danger. Peut-être qu'elle aussi, elle est dans le cultisme, mais elle le fait juste pour faire comme si c'était un jeu. Ce qui allait être un jeu là, ou encore, ce qui allait être rigolo là, devient de plus en plus dangereux pour nous tous. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous t'amener à vous réveiller un peu à ce niveau là. Regardez ça. C'est qui ce gars là? Ils l'amènent maintenant. On l'appelle Paul Le Poupe. Paul Le Poupe. Sérieux? Tu n'as pas le nom de quelqu'un pour moi. J'ai ajouté aussi un truc pareil. Ce qui est su, c'est l'image de monsieur Paul Le Poupe. Et comme vous pouvez le voir, les gens s'intéressent beaucoup à cette histoire, à ce truc là. Et regardez comment les journalistes sont juste derrière là, en train de prendre des photos de monsieur Paul Le Poupe. Mais pourquoi? Mais pourquoi les gens sont-ils derrière là, juste en train de prendre des photos comme ça? Aïe 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 aï Regardez ça, qu'est-ce que vous voyez à l'écran ? Si vous ne le savez pas, on voit le drapeau de deux pays qui vont se confronter, c'est-à-dire les deux pays qui vont jouer un match de football et on a besoin d'un vainqueur à la fin. Mais puisqu'on ne peut pas savoir qui va gagner, eux, pour avoir l'information plus rapidement, c'est-à-dire en entrambant dans le monde des esprits, ou encore avoir une information qui est sous forme de prophétie, ils ont décidé de rencontrer M. Paul Lepoux. Et M. Paul Lepoux, son travail, c'est de tout simplement choisir l'une des équipes qui sera là. L'équipe que M. Paul Lepoux va choisir, ou encore là où M. Paul Lepoux va se positionner, ça sera l'équipe qui va gagner. Après plusieurs expériences, ils ont découvert que les choix de M. Paul Lepoux se sont avérés juste à chaque fois. C'est mystérieux, non ? Ça veut dire que les gens vraiment, dans le football, ils veulent tout faire pour avoir des déformations même, qui sont censées être des déformations ou encore des connaissances interdites. Ça, ça fait appel à quoi ? Au mysticisme, à la sorcellerie, quelque chose d'assez étrange. Quand quelqu'un a besoin de voir son avenir, il va voir qui ? Il va voir prophète. Donc c'est M. Paul Lepoux qu'il va voir prophète aujourd'hui. Regardez comment les gens sont en train d'entrer dans le satanisme, ou ils sont en train d'entrer en contact avec les gens qui invoquent l'esprit. Ça, ça rend compte. C'est comme ça, ça commence par la toute la plus simple. Et après, voici ce que ça devient. Ça devient des joueurs ou une équipe nationale pour gagner un match qui décide carrément d'aller voir un mystique, un homme mystique, pour que cet homme mystique puisse envoûter ou ensorceller l'autre équipe pour qu'il puisse gagner. Regardez ça. Il y a des joueurs qui vont voir même des feticheurs pour qu'on lave leurs pieds, pour qu'il puisse être fort, pour qu'il devienne même plus fort qu'il soit fort. Et qui va attacher ici ? Si cette équipe est allée voir ce gars-là, pour pouvoir juste gagner la courbe, on suppose que ce sont les deux équipes. Bon, si c'est cette équipe, par contre, on doit attacher. Si cette équipe est allée, par exemple, voir cette équipe, ça veut dire que cette équipe est composée des humains. Donc, le feticheur, son travail, c'est de faire quoi ? Ce sera d'envoûter tous les joueurs qui sont ici, des personnes qui sont là. Et ces personnes-là seront envoûtées. Qu'on dit envoûtées ? C'est-à-dire que les démons vont contrôler maintenant l'esprit, l'esprit de jeu, tout ça, de ces gens qui sont là. Ils les afferment en un mot spirituellement parlant, de sorte qu'ils puissent gagner, n'est-ce pas ? Et quand on t'affermit spirituellement parlant comme ça, on t'enferme dans une bouteille. Et tous ceux qui sont enfermés dans la bouteille, ce sont les pères des familles, ce sont des joueurs, des gens, des humains. Donc, ils vont voir des gens pour ensorcer les autres, pour qu'ils puissent juste gagner. Ça veut dire que ce sont les esprits de leurs collègues, du joueur, de leurs adversaires, qui seront tout simplement enchaînés entre les mains des démons. À partir de cet occultiste qui est là, ou encore de ce féticheur, ou ce marabout qui se trouve ici. Hein ? Est-ce que vous voyez les conséquences ? C'est ça. Il y a même certaines personnes qui vont même voir des marabouts comme ça, pour qu'ils aient des pouvoirs, afin qu'ils puissent tout simplement gagner un match, ou être fort sur le terrain. Et là, on leur demande de dormir aussi, mais tiens, de coucher avec le mort, même de coucher avec leur propre cousine, même leur propre soeur, même, plus grave, leur propre mère, c'est réel. Même un joueur international s'est confessé pour révéler toutes ces dernières choses. Mais ça ne s'arrête pas jusqu'à là. Ça ne s'arrête pas jusqu'à ici. Regardez ça. Ça, c'est quoi ça ? C'est le hibou. Et le hibou, c'est un animal tellement utilisé dans l'occultiste que vous ne pouvez pas comprendre. Faites très attention. Si vous voyez sur le drapeau d'une équipe qu'il y a un hibou, sachez automatiquement qu'il y a la sorcellerie, ou encore il y a le cultiste qu'elle a, ou le certainisme qui est présent là. En fait, le diabète se demande. Et ce genre de choses, vous pouvez penser que c'est de la plague. Mais regardez ça. Quand la compétition a commencé, tout allait bien. Mais à un moment donné, à l'ouverture, ils ont fait une cérémonie. Et c'est une cérémonie où on voit des gens qui sont tentés de danser. Les gens sont tentés de danser comme s'il y avait... C'était un culte, ce qu'ils devraient faire, ils doivent faire d'abord. Et on voit un truc qui est à la forme d'un stade. Et on a l'impression qu'il y a une chose à l'intérieur. Il y a de l'eau, mais c'est une sorte, une sorte qui est en train de bouillir. Regardez bien, ça c'est un peu dans le stade. Sur le stade qui est là, et les gens sont entourés de danser. Les gens qui sont entourés de danser là, qui sont-ils ? Et les gens qui sont supposés être là ici, dans ce stade là, en fait, qui est là, mais qui est en train de bouillir. Qui sont-ils ? Mes frères, ils sont en train de bouillir. Ça, c'est le stade. C'est ce que c'est reposé le stade. Et les gens qui sont à l'intérieur de bouillir, ce sont ce que c'est reposé les équipes, les équipes, les jouent, c'est-à-dire qu'ils sont complétés des joueurs, des entraîneurs, tous ceux qui sont dans le stade, y compris les supporters des équipes. Mais là, qui sont ceux qui sont tous derrière tous les essais comme ça ? On peut dire que ce sont d'autres personnes. Qui peut bouillir d'autres personnes comme ça dans des marmites, comme si le stade devenait une marmite ? Nous allons vous dire que ce sont les démons de l'enfer. C'est comme si on disait que toutes les personnes qui sont ici, dans le stade même en train de regarder le match, ils se trouvent dans l'enfer, dans l'entraide de l'enfer, en train de bouillir sans que ça rencontre. C'est une image qui nous amène à réfléchir. Mais regardez-vous-mêmes, peut-être que vous avez regardé ça déjà auparavant, même vous n'avez pas fait la suite de toutes les informations que nous sommes maintenant tentés de vous donner. Moi-même, j'ai assisté à ça dans le passé. Je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça qui se passait. Mais quand on fait établir un lien en locutisme pour que le satanisme et ce qui ne s'est pas dans le football, ça, ça commence à avoir une signification. Là, ça commence à avoir une signification. C'est comme si on dit de bouillir, que si on dit de cuire les gens du stade, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se font dans le stade, s'il y a une personne qui meurt là-bas, cette personne n'ira pas au CED, elle ira directement dans l'endroit où on fait cuire les humains. Dans le feu. Et c'est où ? C'est un enfer. C'est ce que c'est censé dire. C'est ce que c'est censé dire, représenté. Non, mais je suis choqué quand même. Et vous ? Regardez bien. Ça peut vous paraître bizarre. Même étrange. Mais c'est même plus choquant que choquant. Regardez encore ça. Vos intérêts sont dans le stade en train de rigoler, en train de jouer le match. Voici un joueur. Lui, il observe juste un moment. Avec qui ? Avec Jésus. Avec Jésus. David. On dit un moment. C'est ce qu'il y a écrit ici. Est-ce que vous pouvez le voir ? Un moment avec Jésus. On suppose que ce dernier-là, lui, il préfère s'attacher à Dieu. Il préfère s'attacher à Dieu. Mais il est dans le domaine du football. Il est dans le domaine du football. Et tout ça. Peut-être que c'est un chrétien. Et que lui cherche la présence de Dieu. Mais il est en même temps dans cette fournaise qu'elle a. Il est en même temps dans cette fournaise qu'elle a que c'est tout dans le stade. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour pouvoir être délivré de ça, il faut forcément en sortir. Ça veut dire qu'il y a vraiment parmi eux des gens qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Mais qu'ils ne savent pas qu'il y a un problème avec le métier qu'ils ont choisi. Regardez tout simplement le témoin puissant que nous avons traité sur le football, la séduction, le domaine de la séduction et autres. À la fin de cette vidéo, la présentation est ici. Vous allez voir vous-même ce témoin. Et vous allez comprendre, vous allez découvrir qui est le Dieu. Ou encore ce démon-là qui s'étouffle à l'issue du football. Qui va même vous étonner. C'est pas tout. C'est pas tout. Peut-être que vous avez dit que les images que nous avons montrées là, c'est juste pour vous faire peur, n'est-ce pas ? Mais bien sûr que oui. Mais quand on va nous-mêmes entrer dans le stade pour voir ce qui se passe, par rapport à la sorcellerie même du stade, vous allez être surpris. Regardez ici. Que voyez-vous ? Ici, on voit un match. Les gens sont en plein football, en tout cas de jour au match. Regardez. L'équipe en bleu qu'elle a, a du mal à marquer dans le camp de l'équipe qui est en jaune. Et ce gars qui est là, c'est un attaquant, il lutte pour essayer de marquer. Ça marche pas. Il tape pour tout à chaque fois. Il lutte. Il procède de marquer. Ça ne va pas. Il tape pour tout à chaque fois. Regardez ça. Il se plaît. Il ne sait pas comment. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Il lutte. Il lutte pour essayer de marquer. Bouh ! Bât traversal. Ça ne manque jamais. Il est bloqué. Il dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce qu'il a ? Il se plaît. Il cherche, mais... Je suis payé pour marquer des buts, mais pas pour rater. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il va se tourner à se poser des questions. T'as des questions, mais comment ça ne va pas ? Et si le gardien d'une équipe adverse est en train de souffrir sur le terrain. Parce que peut-être il a reçu un coup et c'est chaud. Là, qu'est-ce qu'il y a eu là ? Regardez bien. Boum ! La barre traversale. Et ce cas, il est surpris. Il est même surpris. Il ne peut... Il se tombe. Pendant qu'ils sont tous les soignés, le gardien, le match reprend. Et là, le gardien a remis ses pieds. Et regardez ce qui va se passer sur le terrain. Est-ce que vous voyez un peu ? Est-ce que vous avez vu ? On en a juste un peu à l'arrière. Regardez bien ça. Pendant que le match a repris les choses sont tenues. D'aller pour le mieux. Ce gars qui se plaignait, l'attaquant qui se plaignait. Lui qui est ici. Vous voyez là ? Lui qui est ici. Il va tout à coup se mettre à courir. Regardez ce qu'il va faire. Regardez bien ce gars-là. Pendant que tout le monde filme la caméra. On a tout de même tourné sur le stade. Regardez ça. Il court. Il court. Il court. Il court. Il a déjà courir. Et on le pousse. On le pousse. Il va où ? Où va-t-il ? Qu'a-t-il pris ? On a l'impression qu'il a tenté de donner quelque chose. Il veut donner quelque chose. Et on l'interroge. Mais qu'est-ce que tu as donné ? Qu'est-ce que tu as donné ? Qu'est-ce que tu as donné ? Regardez. Il court. Il court. Il a dit que le tout le coup. Il est venu jusque là. Juste là. Et il a appris un truc qui se trouvait juste à l'arrière des buts du camp de leur adversaire. Mais qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'est ? Et regardez bien. Là, il prend. Il couille le poursuivre par l'autre. Si ce n'était pas important, le gardien n'est pas le poursuivre comme ça. Si ce n'était pas important, toute l'équipe n'est pas le poursuivre. Mais vous allez voir. Qu'on va même lui donner un carton jaune. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il va finir de faire ça, ça ne met pas du temps, même pas de mettre du temps, il va marquer un but. Il va tout de suite marquer un but. Le voilà. Vous le voyez ? C'est celui-ci. Regardez. Vous avez vu ça ? En fait, le gars, il est allé dans le gardien, dans le but de l'adversaire, pour prendre un gris-gris. Un gris-gris. Un gris-gris. Tant que ce gris-gris-là se trouve derrière le poteau de l'équipe adverse, eux, ils ne vont jamais marquer parce qu'ils ont tous été envoûtés, encencelés. Et la chose-là même, dans laquelle ils ont été tous pour isoler la même, là, c'est le gris-gris, là. Et c'est un démon qui possède le gris-gris. Quel que soit ce que vous allez faire sur le terrain, vous n'allez jamais le marquer. Ils sont destinés à gagner. Soit c'est un match nul ou ils gagnent. Or, en réalité, sur le terrain, ils ne sont pas forts. Mais ils sont accompagnés par des démons qui les aident sur le terrain. Ah ! Vous avez vu ça ? Peut-être que tout ce que nous avons raconté dès le début jusqu'à ici, là, vous avez pensé que c'était de la blague. Maintenant que vous avez vu de vos propres yeux, partagez cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur le chien et activez l'accroche quand vous vous abonnez. Et en cliquant sur Yassoubon, vous avez accès à la page d'accueil. Abonnez-vous sur toutes les trois chaînes. YassouTV, Yassoubon2, Yassoubon3. Ah ! Mes frères et sœurs. Maintenant, vous, si vous regardez le football avec amour, tout ce genre d'histoire, Ah ! Vraiment, ce sera dur d'en sortir. Mais avec tout ce que nous sommes en train de vous montrer ici, faites-vous même des recherches. Moi aussi, j'étais grand fan de football. Mais aujourd'hui, à cause de toutes ces choses qu'on a découvert, on a obligé d'être dur sur nous-mêmes et carrément éviter ces jeunes choses. D'abord, Dieu nous dit, ne vous affectionnez pas aux œufs infructueux de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous montrer toutes ces choses, pour vous amener aussi à vous réveiller. Dites-nous ce que vous avez passé dans la partie de la commentaire. J'aimerais bien savoir que Dieu bénisse, Frère. Prenez soignez-moi soin de vous et veillez aussi votre santé spirituelle. Que Dieu bénisse, Frère. Prenez soin de vous.